Et on se retrouve du coup pour la présentation de The Playroom sur PS4 Donc j'espère que ça va vous plaire Oh c'est bien foutu, ça s'ajuste automatiquement Et je me suis déguisé en Sackboy pour l'occasion Dans le studio virtuel qui est une des applications de The Playroom Pour vous permettre d'enregistrer des émissions de votre choix Voilà donc je peux carrément changer de chapeau si je veux Je peux mettre le colonel Radek de Killzone Et voilà c'est mon robot compagnon préféré qui me le met Et quand je bouge la tête ça fonctionne plutôt bien Voilà on va revenir en arrière J'ai même la possibilité si je veux de mettre un masque directement avec une photo de mon choix Alors si je ne fais pas de bêtises je vais prendre une photo de mon catalogue carrément issu de ma tablette Puisque oui ça fonctionne avec la Compagnon Map La Compagnon App C'est à dire qu'en fait vous Comment dire Vous connectez votre tablette ou votre smartphone avec l'application Playstation Directement à votre PS4 Et vous contrôlez en fait via le second écran De votre Et le casque sort directement de ma manette Ce qui est rigolo Et il se recolle automatiquement Enfin voilà ça c'est une des particularités du studio Du studio virtuel de la De la PS4 Voilà on va enlever tout ça Donc salut hein Je suis là je suis en direct de mon salon Et je vais vous montrer les premiers trucs que j'avais vu directement sur la Sur cette application là On va revenir au menu principal à l'aide du pavé tactile Alors on a plusieurs choses Il vous montre la présentation et la découverte de la manette Notamment donc il faut savoir que the playroom c'est disponible sur toutes les PS4 du marché Seulement vous pouvez déclencher l'action L'application une seule fois Enfin seulement à partir du moment où vous avez pardon La caméra Donc moi au début j'avais essayé mais c'est vrai que ça n'avait pas fonctionné Donc voilà du coup on va regarder la découverte de la manette Ce qui est très bien foutu cette présentation Regardez ça en détail Une barre lumineuse sur la DualShock 4 Un pavé tactile Donc c'est vraiment une présentation de la manette en bonne et due forme Pour le coup mais c'est vachement bien fait Je trouve ça super stylé Avec deux moteurs pour les vibrations La détection de mouvements Et oui le Saiaxis comme on dit Tourne Là je tourne la manette en temps réel Vous voyez ça tourne le menu et tout Là c'est bien foutu Le haut parleur qui se déclenche Vous l'avez entendu Dans mon micro je suppose Les gâchettes analogiques Tout le bordel Enfin franchement voilà Une belle petite présentation De votre manette DualShock 4 Dans ce Playroom Les mini bots Il y a plusieurs applications Il y a eu des DLC en fait totalement gratuits Qui ont été Qui sont sortis Si vous voulez Donc du coup ça vous laisse la possibilité de voir un petit peu Les différentes applications Qui ont été mises en place Voilà Donc là voilà C'est simplement Hop Voilà la table Je la mets là Ce sera plus sympa Pour le coup Voilà Elle carrément Elle zoome directement sur moi Donc vous voyez La caméra bouge directement Donc ça c'est bien foutu Et hop Un mini bot Donc je les trouve trop mignons Ils sont super bien faits Il faut savoir que le créateur De ces robots De ces mini bots Est un français visiblement Je n'ai pas réussi à trouver son nom Je n'ai pas réussi à trouver d'infos à ce sujet Et voilà Je les sors de la manette Via le Via le pavé tactile De la PS4 Comme vous voyez Hop Donc c'est rigolo On peut en balancer toute une Une bonne palanquée Vous allez voir Et j'ai essayé ça Donc forcément avec ma nièce Et ça lui a beaucoup plus Elle trouve ça super marrant C'est tout simplement De la réalité augmentée Voilà Et le big canard Qui fait dégager tout ça Donc au moyen de la pression Sur le pavé tactile Hop Je peux directement aspirer Dans la manette Et je peux aspirer directement Tous les mini bots Donc là j'ai juste à Orienter C'est un peu plus simple Là je les rebalance Et je vous montrais Les petites interactions Qu'il est possible de faire Je peux les bouger Vous voyez Hop C'est assez rigolo Là je l'ai carrément balancé Sur l'écran On peut les emmerder Un petit peu Comme ça C'est plutôt rigolo Et ça voilà Ça éclate les gamins Mais c'est sympa De voir un petit peu La possibilité qu'on a Les possibilités qu'on a Avec cette caméra Sachant qu'avec le Kinect 2.0 Je suis pas certain Qu'on ait accès A ce genre de petit tutoriel Avec le Kinect Alors qu'il est directement Intégré dans la console Et je vais aller Au moyen d'un glisser Vers le bas Directement à l'intérieur De la manette Et vous voyez Ils sont tous là Ils sont tous dans la DualShock Donc c'est très 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 rigolo Très très bien foutu Donc avec les différentes pressions Sur les boutons En temps réel Vous voyez Vous avez des lumières Qui s'allument Un style un peu Un style un peu Boîte de nuit Fouillant Grond Vous voyez Carré C'est super Même avec le pavé tactile On a possibilité De faire des trucs Et plus je bouge La fonction gyroscopique De la manette Plus mes mini-bots Vont bouger directement Donc on peut les faire bouger Dans tous les sens C'est ça qui est rigolo Et normalement Ils peuvent même Se coller dans l'écran Si je ne dis pas de bêtises Voilà Comme un petit peu Ce que l'on avait fait Quand ils étaient dehors Alors je vais vous remontrer Un truc Voilà Vous voyez ici Il y a une zone Une zone lumineuse Sur le pavé tactile De la PS4 Vous allez voir Ce qui se passe Quand je la cache Et voilà C'est la nuit Et même les joysticks Fond de la lumière Vous voyez Vous pouvez carrément Utiliser les joysticks Comme ça Donc c'est super rigolo Ça fait une ambiance Un petit peu Un petit peu Boîte de nuit J'ai trouvé ça Très 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 rigolo A faire avec A faire avec ma nièce Voilà Mais c'est tout Ce qu'il y a de possible A faire en fait Avec cette appli Donc on peut jouer Avec Azobe Je vais vous montrer Un petit peu Azobe C'est plutôt rigolo C'est un petit compagnon Voilà Azobe Votre compagnon sphérique A envie de découvrir les lieux Donc vous le faites balader En fait un petit peu Dans votre appartement Enfin dans l'endroit Où est posée votre caméra Et vous allez voir Un petit peu ce qui est possible Donc ils vous disent Voilà Qu'on peut chatouiller Ses capteurs On peut s'amuser avec lui Mais attention Les coups de poing Sont interdits Forcément C'est bien la première chose C'est plutôt rigolo Au niveau de l'effet Donc là il faut frotter Le pavé tactile Comme la lampe du génie D'Aladin Wouhou Et le voilà Salut Azobe Alors il va me détecter Déjà dans un premier temps C'est moi Voilà Donc là je le touche Ça répond Ça répond assez bien D'ailleurs Plus la pièce est grande Plus c'est difficile Donc là vous voyez Ça va être assez simple Je peux le chatouiller Ses capteurs en théorie Ça lui plaît Eh oui 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 Mon petit Voilà C'est pour ça J'ai été trop près En fait Il ne faut pas être aussi près Que ça Ah je suis gelé Voilà Bon j'ai fait gaffe Au micro Désolé Voilà Donc il y a tout un tas De trucs à faire On peut vraiment s'amuser Avec lui Comme ça Le faire balader Et ça Ça fait mourir De rire les gamins Je vous garantis S'il y a bien un truc Qui kiffe C'est bien ce truc là Donc il y a aussi la commande La commande vocale De la ps4 Avec cette caméra Je vous montrerai un petit peu J'ai essayé vite fait Ça n'a pas l'air tip top non plus Voilà Une nouvelle fois Donc il va certainement De faire un truc Et quand il s'énerve On fait le bruit De la ps2 Quoi Tu me dis Aaaaaah Donc ça Ça fait marrer les gosses Je vous garantis Que les gosses adorent Je suis désolé Je suis obligé D'enlever mon micro A chaque fois J'aurais peut-être Du mettre un micro Un micro Alors Mon ami l'alien Je n'avais pas trouvé Ça terrible Mais je vais vous le montrer Quand même Mais vraiment En 2-2 C'est un petit jeu Avec un alien Dans une Dans une soucoupe Voilà Vous allez voir ça Un petit peu Comme vous savez Donc là Voilà l'alien Directement Et il va être Dans sa petite soucoupe Moi ce que j'ai préféré C'était les mini ninja Donc là Il faut se couper Pour le faire sortir Voilà Il est là Et normalement Il se dirige Avec le six axis De la De la ps4 Oui oui J'arrive J'arrive Donc voilà Il se retrouve Dans votre environnement Donc voyez Il y a un filet Qu'il relie A votre A votre dual shock Et ça vous permet De voir un petit peu Ce qu'il peut faire Tout casser Notamment Comme ça Quand vous le Plaquez Contre le Contre le décor J'ai la table Là Donc ça va me faire Chier Voilà Je peux taper Maintenant que j'enlevé Ma table basse On peut aspirer Les trucs Et tout Normalement Il y a des commandes Spécifiques Avec les Avec les boutons Si je ne dis pas de bêtises Vous voyez Un rayon Un rayon Qui détruit Tout Vous avez une possibilité D'aspirer Je crois C'est pas de bêtises Vous voyez Avec la touche 3 C'est rigolo Tout ça Ça fait marrer Les gosses C'est clair Mais ça donne surtout Une idée De ce qui serait possible De faire Si les mecs Et si les développeurs Se cassaient un petit peu Plus la tête Avec ce type D'accessoires Ça a été déjà le cas Avec l'iToy Avec la Playstation Camera Le PSI Et voilà J'ai l'impression Que ça va être encore La même Ça fait un an Que la machine est sortie Avec la caméra Et il n'y a rien eu dessus Donc c'est vraiment Très 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 dommage Je pense que Sony Devrait faire confiance A un studio Un studio Avec du potentiel Pour développer Quelque chose de sympa Avec cette caméra Dans ce goût là Où on pourrait vraiment Se marrer Et taper des bons délires Je suis sûr Qu'il y a plein 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 De trucs Je vais vous montrer Les robots ninja C'est ce que moi J'ai préféré Là c'est un jeu Sans moi C'est juste un jeu Comme ça Qui vous permet De découvrir Les possibilités Avec le Comment dire Avec la Dualshock 4 Notamment la reconnaissance De mouvements Le six axis Donc vous allez voir C'est sympa Et normalement On ne devrait plus Me voir sur l'écran Donc voilà On a notre ninja Qui va arriver Hop Asiboth Le fait rentrer Dans un petit monde virtuel On charge le programme D'entraînement ninja VR Et c'est parti Donc ça c'est pareil C'est sympa Je trouve ça très 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 bien fait Et c'est dommage Qu'il n'y ait pas plus de trucs Dans ce goût là Avec la caméra Donc on va lancer Shuriken En fait avec le pavé tactile De la PS4 On récupère Tout un tas de petits Petits bonus Il n'est pas évident Ce jeu là En tout cas j'ai essayé D'avoir les trophées J'en ai eu aucun Il faut avoir 350 médaillons Comme ça Faire le parcours Sans mourir Ou alors buter Directement Tous les Les ninjas Qu'on va rencontrer Donc là on peut Directement sauter En incliant La dual shock Vers le haut Donc là vous voyez C'est un tas d'ennemis Qui arrivent Les mini ninjas Les mini ninjas Pardon Qui ne sont pas Amicaux du tout Avec là Carrément un boss En tout cas un mini boss Donc voilà c'est rigolo Et ce jeu là Et pas très Pas tout à fait évident Je vous avoue Alors attendez Je déplace le fil De mon micro là J'espère que voilà Au niveau du micro Ça va pas trop gêner Parce que forcément J'ai beaucoup bougé Sur ce type Sur ce type De jeu C'est pas évident Surtout que je vais Avec la caméra Où on bouge les bras Etc Donc Voilà je redis Pour tout à l'heure J'étais trop près Tout simplement On demande 50 cm Je suis à peine A 20 cm Je suis très près De la télé Du coup C'est vrai que forcément Ouvrez la porte Ce sera bien Donc voilà Ça vous donne Une petite idée Du truc On va finir Ce parcours là Je vous montrerai Rapidement Un petit peu Comment ça se passe Avec la Oula Avec la commande vocale Et puis on aura fait le tour Donc vous voyez C'est pas non plus exceptionnel C'est de la démo Vraiment Technique Des possibilités Qu'on a Avec Cette playstation Caméra Franchement Il y a Il y a vraiment Du potentiel Même si Le techniquement L'appareil Est inférieur Au kinect Je trouve la qualité Loin d'être dégueulasse Il est possible De faire des très Très belles choses Et des choses Très sympa Encore faut-il Qu'on se penche Un peu Sur le sujet Tout simplement Et j'ai peur Que à l'avenir Ça ne soit pas le cas Et que Ça soit relayé Que pour faire du streaming Et j'ai l'impression Qu'il y aura Il y aura uniquement ça Je crois Dans le Alien Isolation Il l'utilise aussi Pour les mouvements De la tête du personnage Ça donne un petit plus C'est par le biais De ce petit plus Que ça finira Que les développeurs Finiront par S'y intéresser Donc moi je peux Que les encourager A continuer Mais vraiment Les personnes Que j'encourage A essayer A comment dire A bosser là-dessus Bah c'est tout simplement Sony C'est leur matériel Et tout Et ils n'ont pas encore Fait l'effort De faire des jeux avec Alors qu'avec le PlayStation Move On a eu quand même A possibilité d'avoir des jeux Je le rappelle Même si c'était Des jeux discutables Sports Champions PlayStation Move Que je vous ferai En vidéo Un de ces quatre Parce que je ne l'ai pas encore Essayé Je l'ai acheté Il y a un moment Je l'ai acheté Un euro Je crois Dans un magasin De jouets Je l'ai acheté Neuf Sport Champions Ouais Médiéval Move Etc Ou les livres Les livres des sorts Etc En tout cas Voilà Il y avait des idées Et ils ont tenté Et là Pour l'instant Sur cette nouvelle caméra On n'a absolument rien C'est vraiment Très 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 dommage Petit passage Qui fait pas mal penser A Sony Donc là C'est l'espèce de boss De fin de niveau Qui vous permet D'avoir plein de pièces Si vous le savatez bien Et on arrive à la fin Du niveau Voilà Et bah voilà Sans dégratignir J'ai reçu un trophée Je ne me suis pas fait toucher Ça fait plaisir Yes Combien on va récolter De pièces au total Putain j'ai battu mon record Un deuxième trophée Et voilà Et mais j'ai battu mon record Avec vous les mecs En vous parlant Truc de fou C'est bien Ça fait Voilà Donc voilà C'est The Playroom Ça vous donne une idée Globale De ce qu'on peut faire Avec la caméra J'invite tous les développeurs Du monde entier A essayer de se casser le cul A faire quelque chose Et en particulier Sony Voilà